L'actualité de la semaine dernière 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 des juges. Alors, que contient ce rapport ? Après s'être rendu à Kigali pour analyser les lieux du crash de l'avion, les experts sont revenus et dans le rapport, selon les premières informations que nous ont parvenues, les experts ont dégagé 4 certitudes. La première certitude est que l'avion a été abattu par un missile portable SA-16 ou SAM-16 de fabrication soviétique. La deuxième certitude dégagée par les experts est que deux tirs ont été effectués et qu'un des deux missiles a abattu l'avion. La troisième certitude est que les réacteurs de l'avion n'ont pas été touchés par les missiles. Et enfin, la quatrième certitude des experts est que c'est l'aile gauche de l'appareil qui a été atteinte. A partir de ces quatre certitudes, la principale mission des experts était d'essayer de déterminer le lieu précis d'où le missile est parti. Les experts ont dégagé 6 lieux possibles d'où le missile aurait pu partir. De ces 6 lieux, les experts en ont écarté certains et en ont privilégié d'autres. Le principal lieu écarté est la position de Massaca et les experts l'ont écarté en raison de deux éléments. Le premier élément est l'analyse de l'expert acoustique. En effet, il y a des témoignages de deux médecins militaires belges et un militaire français qui disent avoir entendu le sifflement du missile. L'expert acoustique a estimé qu'il était impossible que ces trois témoins aient entendu le sifflement du missile s'il avait été tiré à 3 km de là, c'est-à-dire à partir de la colline de Massaca. La seconde raison pour laquelle les experts ont écarté la position de Massaca est l'occurrence que le missile a impacté le flanc gauche de l'appareil. En effet, étant donné que l'avion avait déjà dépassé la colline de Massaca, au moins elle a été abattue, et que les missiles qui ont abattu cet avion sont des missiles infrathermiques, c'est-à-dire qui recherchent la chaleur de leur cible, les experts estiment que si le missile était parti de la position de Massaca, que le missile aurait atteint le réacteur de l'appareil et non le flanc gauche. Et donc, en procédant par élimination, et en fonction des autres éléments qu'ils avaient à leur disposition, les experts ont privilégié, comme zone de tir la plus probable, le site de Kananbe à proximité de la maison des coopérants belges, sans toutefois exclure une zone plus étendue d'une centaine de mètres, voire plus au sud ou à l'ouest. Que faut-il retenir ? Quatre choses. La première chose est qu'il ne s'agit que d'un rapport d'experts techniques sur lequel les juges ne se sont pas encore prononcés. La deuxième chose est que les partis ont trois mois pour donner leurs observations et éventuellement demander une contre-expertise. Troisièmement, le rapport privilégie comme zone de tir probable le site de Kananbe et estime que le tir des deux missiles dont l'un des deux a battu l'avion présidentiel a pu avoir lieu depuis le camp Kananbe à proximité de la maison des coopérants belges. Le rapport exclut toutefois certaines autres zones, dont le site de Massaca. La quatrième chose à retenir est que le rapport n'identifie aucun auteur et par conséquent n'inculpe ni ne disculpe personne, ce qui n'est d'ailleurs pas le rôle des experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !